... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Sur une tonalité haute, le lancement du programme des communes et villes du Cameroun, propulsé par l'enveloppe de 21 000 milliards alloués à l'Afrique subsaharienne par l'Union européenne, la gouvernance locale en marche, c'est à voir de l'entame de ce journal. Sur une tonalité très haute, le rappel à l'ordre du ministre de l'Administration territoriale, au chef traditionnel de l'Ouest, auteur d'un mémorandum controversé. Vous entendrez Poula Tangandji lors de la réunion de crise hier à Bafoussam. Et sur une tonalité très très haute, les entraînements des Lyons à prime montent en intensité pour le match contre le Burkina Faso dimanche. Nous irons voir ses réglages sur le terrain à Olembe. Voilà pour les titres de développement après ce message. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Ouvrons donc le journal avec cette bonne nouvelle dans la lutte contre la pauvreté au niveau local. L'Union européenne qui met 21 000 milliards de francs CFA à la disposition de l'Afrique subsaharienne. C'est pour le financement des projets élaborés par les municipalités. Et pour le Cameroun, le président des communes et villes unies lançait ce jeudi le programme 2021-2022. Il s'agissait de préparer des projets éligibles à cette offre de l'Union européenne. Le point de cette rencontre avec Agnès Solange. Monter des projets éligibles suivant les exigences de l'Union européenne, voilà le premier défi à relever pour pouvoir exploiter de nouveaux axes d'intervention en matière de collectivité territoriale. Le CVUC étant l'interlocuteur principal, tant au niveau du gouvernement qu'auprès des autorités locales et de la DUE, les différents projets seront portés directement par les communes qui assureront la maîtrise d'ouvrage communal. C'est l'occasion de mettre sur pied un réseau de promotion des économies locales et reformuler le mode de gestion des infrastructures pour la redistribution des fruits de croissance jusqu'aux couches les plus vulnérables de la population. Aujourd'hui, il s'agit de présenter notre feuille de route. Nous ouvrons ici une nouvelle ère de partenariat multi-acteurs entre le CVUC. Il y a un planning adapté à chaque contexte. A terme, un accord cadre de partenariat sera signé entre les CVUC qui représentent les autorités locales camerounaises et la délégation de l'Union européenne. Les communes et villes unies du Cameroun ont deux mois pour concrétiser cet accord avec l'accompagnement des cités et gouvernements locaux d'Afrique. Ces financements de l'Union européenne viendront certainement accompagner les transferts de compétences et de budgets déjà opérés par le gouvernement vers les communes. À l'exemple de cette compétence précise qui concerne la création des espaces dédiés aux activités sportives, Oswald Modoun est allé voir sur le terrain l'application par les maires de ces dispositions de l'article 162 du Code des collectivités territoriales décentralisées. Majestueux, féeriques, imposants, avec ces nouvelles infrastructures sportives, le Cameroun est résumément entré dans la cour des grands. Le bon réalisé en quelques années seulement permet au pays de tutoyer le toit de l'Afrique sur un terrain où les élus se comptent à peine sur les doigts d'une seule main. Mais ça, c'est pour les grandes compétitions, la partition que joue l'État. Sur le terrain des infrastructures, les collectivités territoriales décentralisées restent encore attendues, très attendues même. Il faudra que les espaces soient aménagés et appropriés pour tous les enfants. Nous venons là dans le cadre de la Finascope, nous-mêmes nous venons aussi décorer comme ça, comme vous. La création et la gestion des stades municipaux, centres et parcours sportifs, piscines et aires de jeu relèvent effectivement des compétences des collectivités territoriales décentralisées. Ce n'est pas encore la chose du monde la mieux partagée. Même en pleine capitale. Olimbé, Japouma, Limbé Omnisport et tous les autres interpellent les magistrats municipaux. Autant qu'ils inspirent. Madame l'ambassadeur du Brésil était venue ici à la mairie de Yaoundé 4ème pour présenter la maquette de la construction d'un espace de loisirs. Et on devait également y griffer des infrastructures sportives. C'est un projet qui entre actuellement dans sa phase de maturation. Le gouvernement nous encourage, la tutelle nous encourage et nous allons tendre la main même aux partenaires au développement pour nous permettre d'achever ou de réaliser ces projets qui feront également la fierté de nos villes. Il en va d'une harmonisation des infrastructures nécessaires pour le plan épanouissement d'une jeunesse camerounaise bourrée de talents et ce, de disciplines sportives confondues. C'est dans ce contexte de renforcement de la gouvernance locale que la région du Nord recevait ce jeudi même son tout premier président. Alim Boukar a prêté serment à Garoua devant la cour d'appel au grand complet. Ses engagements dans ce reportage de Claver Pascal Ndanga. Pour cette audience qui a drainé du beau monde, la solennité était au rendez-vous. La main droite levée face à sa conscience, devant Dieu et les hommes, le président du conseil régional du Nord, Alim Boukar, prononce la formule de prestation de serment qui consacre son engagement. Un moment chargé d'émotions. Je suis un homme heureux, un homme content, un homme comblé, un homme qui est adepte des défis. Nous allons développer la région du Nord. L'audience solennelle, conduite par Ibrahim Halidou Bouba, président de la cour d'appel du Nord, s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abatéidi, et plusieurs invités. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme creuse également son sillon. La structure ténin se j'ai dit à Yaoundé, sa première session pour l'exercice 2021. Ces travaux, présidés par Pit Mafani Moussangay, ont porté entre autres sur l'examen et la validation du budget pour cette année 2021. Jean-Pierre Congey. Comment gérer au mieux les ressources humaines dont elles disposent et comment utiliser avec efficience l'enveloppe de 2 milliards à 380 millions qui conçut son budget pour l'exercice 2021 ? Telle est la trame de fonds des travaux de la première session de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Et la finalité s'agissant du budget donné aux activités prévues par le plan d'action 2021. Nous avons le programme sur le bilinguisme, qu'on va discuter sur l'ensemble du territoire national. Nous avons le programme sur le multiculturalisme et l'évrier ensemble. Nous avons aussi le programme de gouvernance et appui institutionnel. Pour y parvenir, Peter Mafani Moussangay prescrit entre autres d'avoir pour boussole le respect du cadre juridique régissant les finances publiques et une gestion axée sur les résultats. Et les missions d'écoute des populations et celles destinées à veiller à la saine d'application des dispositions légales relatives à la pratique du bilinguisme et à la promotion du multiculturalisme sont les moyens d'action envisagés. Il s'agit bien du chef de l'État qui a redonné ses lettres de noblesse à la chefferie traditionnelle, vous accordant même une rémunération régulière. Le rappel du ministre de l'Administration territoriale au chef traditionnel de la région de l'Ouest, auteur d'un mémorandum acerbe et critique dans les réseaux sociaux contre le président de la République. Au cours d'une réunion qu'il a présidée il y a mercredi à Bafoussam, Polatangandji leur a redit le caractère anti-républicain de ses pratiques très proches d'un certain parti politique. Augustin Guizana était l'envoyé spécial. La chefferie traditionnelle de l'Ouest était sous toutes ses coutures dans les services du gouverneur de la région éponyme. Les chefs traditionnels, auxiliaires de l'administration sont venus rencontrer la tutelle à Bafoussam. Dès l'entame de son propos, le Minat annonce que les travaux vont se dérouler à huis clos. Mais le suspense ne va durer que quelques minutes. Le temps pour Polatangandji d'indiquer que la rencontre traite des problèmes que la chefferie a rencontrés dans la région de l'Ouest en 2020 et des comportements anti-républicains de certains chefs. Le random signé par le chef traditionnel, ils étaient 7 ou 8. Elle a compris conforme d'un projet politique, d'un leader politique original de la région de l'Ouest. Je suis venu vous dire sincèrement, en tant que votre tutelle, que je ne suis pas du tout d'accord avec cette démarche. S'il n'a filtré de ce huis clos, tout porte à croire qu'il y a eu des concessions. On va régler le linceur en famille. Et je leur ai donné la promesse que le carton jaune que j'avais promis, je vais le mettre dans la poche. Voici le carton jaune là. Pour le ministre Paul Atangandji, le chef de l'État Paul Biya accorde assez d'importance à la chefferie. Il a d'ailleurs invité les chefs traditionnels de la Meunois d'aller aux élections en avril prochain pour élire leurs représentants au conseil régional de l'Ouest. Des nouvelles de ce chan 2021 au Cameroun. L'affiche de dimanche nous intéresse particulièrement. Cameroun-Burkina Faso. Ce sera donc dimanche au stade Omnisport Amadou Aïdjo. Pas de répit en tout cas pour l'équipe du Cameroun. Au lendemain de ce match contre le Mali hier, match nul. Les Lyons à prime ont renoué et intensifié même les entraînements. Retrouvons la sélection de Martin Tungumpilé, mobilisé ce jeudi au complexe sportif d'Olembe. C'est un reportage d'Evary Steyenga. Le jour d'après, des Lyons à prime est un concentré d'activités situées entre la matinée et la mi-journée. Aurélien et Tamengombe refaient le match avec quelques membres de sa famille. La dame n'a rien oublié des moments forts du joueur contre le Mali. Il n'y aura pas de sieste après le repas matinal. Le conducteur du bus de liaison attend déjà ses passagers à destination du stade d'entraînement. Quitter le Mont-Fébé sous bonne escorte pour rallier l'annexe A du complexe d'Olembe ne va durer que 15 minutes. Autour de Martin Tungumpilé, 33 joueurs. Les 14 ayant joué contre le Mali sont soumis au dégraissage. Les 16 n'ayant pas participé au match de la veille sont sur un atelier de tonification musculaire et le trio de l'infirmerie se remet sur ses pieds. Il s'agit de Junior Dédit blessé au genou, Junior Fédé souffrant d'une douleur au tibia et de Jacques Zoua qui se remet peu à peu de ses petits bobos à la cuisse droite. Le capitaine des Lyons à prime sera prêt pour le match de dimanche prochain, rassure le médecin de l'équipe. Il faut décidément retenir ce nom. Salomon Banga persiste et signe. Le jeune feu-follet des Lyons à prime s'impose comme l'unique buteur de l'équipe depuis l'entame de ce châne. Il arborait le brassard de capitaine hier mercredi face au Mali et il va marquer le seul but de cette rencontre dès les toutes premières minutes, mettant ici sa famille en liesse. Le match tel que vécu chez celui qu'on appelle déjà le roi Salomon, c'est au quartier Ekumdoum où nous retrouvons notre reporter Georges-Marcel Moussila. A Yaoundé, c'est au quartier Ekumdoum qu'il faut se râne pour mesurer la faveur que suicide le défenseur central des Lyons indomptables. Son coup de tédrageur de la sixième unité, c'est le détonateur d'une explosion de joie. Il a fini avec, banca, 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 banca. Je l'ai retrouvé dans les qualités que je lui connais, c'est-à-dire il est atlétique, volontaire, sérieux dans ce qu'il fait. Un peu déçu de l'issue de la rencontre, la famille du capitaine Courage reste tout de même sereine et fait une analyse froide du match. L'adversaire du jour était un adversaire préparé. Ici, tout le monde espère voir le prodige de la famille marqué à nouveau lors de la troisième journée. À Douala, dans la poule B, le Congo affronte en ce moment même le Niger. Nous allons tenter de retrouver là-bas notre correspondante permanente, Monique Félicité Chouen, qui nous attend au stade de Japoma. Bonsoir, Monique Félicité. Est-ce qu'il y a un but à nous raconter ? Quelles nouvelles à ce stade de ce match ? Monique Félicité Chouen, qui était là en repérage. Nous l'entendons. Elle est en ligne. Tout le monde en est moi avec cette équipe qui a réussi à remonter le score à la dernière seconde. Et là, à présent, nous avons un enjeu très important. Le Congo, situé au bas du placement, doit à tout prix gagner cette rencontre pour espérer continuer la compétition. sinon, le Congo sera complètement éliminé. Le Niger, quant à lui, se bat également pour monter à la tête du classement, retrouver là-bas la RDC. Et en ce moment, le jeu est équilibré. Les deux équipes soutiennent, encouragées bien sûr par la foule de spectateurs venus ici et la soutenir. Monique Félicité Chouen, depuis le stade de Chateau-Mas, pour la Cierté. Merci, Monique Félicité. Nous allons continuer de suivre tous ces matchs qui se jouent sur ce site de Douala. Voyons à présent l'état d'esprit des quatre entraîneurs de ces deux matchs qui vont se disputer demain vendredi dans la poule C. et loger également à Douala, mais à présent à Bépanda. Maroc-Rwanda, ce sera 17h. Togo-Rwanda ensuite. Propos d'entraîneurs lors de la conférence d'avant-match. Des propos enregistrés par Joseph Gouette à Mandeng. Ça passe ou ça casse pour le Togo ce vendredi au stade de la réunification à Douala. Les éperviers sont condamnés à remporter le duel qui les met aux prises avec les crânes de l'Ouganda. Si on veut continuer l'aventure, nous sommes obligés de gagner ce match. On est déterminés. En face, la sélection ougandaise veut faire mieux qu'au premier match. Les matchs suivent et ne se ressemblent pas. Et lors des matchs d'ouverture, les équipes ne se dévoilent pas. A l'issue de la rencontre de Levé des rideaux ce vendredi, le Maroc pourrait se qualifier pour l'écart de finale. L'encadrement technique dit avoir des ressources pour cet objectif. Le stature de notre équipe est constitué de joueurs issus des quatre clubs qui jouent l'Afrique et qui sont toujours qualifiés pour les demi-finales et les finales des deux coupes africaines. Pour le Rwanda, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Les gars sont prêts pour la compétition. En plus, ils doivent être productifs, réalistes, efficaces devant les buts. Avec le nivellement des valeurs, les pronostics ne pourraient être pris au pied de la lettre, même si le Maroc devint ses concurrents de deux et trois longueurs. C'est un sujet de grande fierté pour le Cameroun, l'offre des infrastructures sportives qui constituent une véritable attraction à cette sixième édition du Châne. Les délégations des joueurs d'entraîneurs et des journalistes se disent impressionnées par la qualité de nos stades et depuis l'ouverture de la compétition, ces infrastructures exceptionnelles portent le rayonnement du Cameroun sur la toile mondiale par médias interposés. Déby Kembe, le regard. Les terrains d'entraînement sont de très bon niveau et ça, en tant que technicien, c'est vraiment très agréable. Il a suffi d'un seul contact pour que le charme du stade de Djiapoma opère sa magie sur Florent Ibenguet. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo n'est pas le seul à avoir succombé à la beauté des 50 000 places ultra chiques et modernes de Douala. Mon team manager, Paouina Mbatema, qui a passé une semaine pour vérifier les terrains d'entraînement, les hôtels et tout, il m'a dit véritablement tout est parfait. Avant lui, c'est Constant Omari, le président, par intérim de la CAF, qui y crut jusqu'au bout. Les pelouses que j'ai vues là, vous êtes parmi au jour d'aujourd'hui, c'est des pelouses standards, même Coupe du Monde. Et depuis le coup d'envoi du chant sur la toile, les internautes ne tarissent pas d'éloge, les hashtags fusent. Ici, on s'extasie devant la beauté du stade, d'autres déclarent simplement leur flamme. Que dire de ces joueurs nichériens et libyens qui prennent la peine de nettoyer les vestiaires après un match par respect pour le joyau ? Au-delà des bravos nourris, c'est l'Afrique qui gagne. Oui, ici c'est le Cameroun. Yes, we can. Et c'est déjà la victoire avant la victoire pour le Cameroun, dans ce châne-là. Nous allons dans le sud-ouest à Limbé, où la trêve au sein de la Pauldé était l'occasion pour l'hôte de la délégation guinéenne d'offrir une célébration pour la toute première victoire du Sili national à prime, une fête en présence du ministre guinéen des Sports et de la Culture et du Patrimoine. Joël-Igor Ibanda raconte. Une soirée culturelle à l'honneur du Sili national à prime de la Guinée, après leur victoire face à la Namibie le 19 janvier 2021. Le rythme traditionnel du Cameroun, elle est à l'âge des œuvres d'art et des tenues traditionnelles des mets camerounais. Voilà le spectacle offert à la délégation guinéenne par le tel qui les accueille dans la cité balnéaire de Limbé. C'est la première fois de nous vus, de voir cette culture. On n'a jamais vu, on n'attend seulement Cameroun. C'est la première fois de venir au Cameroun. Nous nous sommes sentés comme si nous étions chez nous, avec l'hospitalité, la bonne réception et l'accueil que nous avions vu là. Nous sommes un peuple qui sait accueillir les gens, donc il était de bon ton que nos autres soient bien accueillis, qu'ils puissent apprécier notre culture. Au cours de la soirée culturelle, les footballeurs locaux de la Guinée prennent du plaisir à se trémosser au rythme traditionnel du Cameroun. Parmi eux, le ministre guinéen des sports, de la culture et du patrimoine historique. Nous avons été émerveillés par la diversité des instruments de musique du Cameroun, qui d'ailleurs sont en harmonie avec ceux de la Guinée. C'était alors une occasion édouane de montrer à la délégation guinéenne l'hospitalité légendaire du Cameroun. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un maire. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Ce chan 2020 décerne un carton rouge contre le très mauvais joueur coronavirus. La CAF, en collaboration avec les autorités sanitaires locales, va organiser demain vendredi des sessions de dépistage du coronavirus. Sans concerner tous les acteurs qui interviennent sur les sites de cette compétition, nous allons à présent rencontrer Evariste Ayanga au stade Omnisport de Yaoundé pour les modalités de cette opération. Bonsoir Evariste. Pourquoi donc des tests massifs ? Bonsoir, c'est pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 que la CAF, la Confédération africaine de football, et les autorités sanitaires locales en charge du volet sanitaire dans l'organisation du chan 2020, organisent les sessions de dépistage de toutes les personnes intervenant dans les sites de compétition. Pour le cas de Yaoundé, il y a un agenda arrêté pour la journée de demain vendredi à partir de 9h. Entre 9h et 11h, il s'agira des Lyons à Primes et du Mali qui partagent le même hôtel. Le dépistage se fera sur place dans leur hôtel de résidence. Idem pour le Zimbabwe et l'équipe du Burkina Faso pour parler de Yaoundé. C'est dans le même intervalle de temps que sont attendus les stadiers, les volontaires, les ambulanciers, les journalistes, les caméramens, les photographes, tous ceux qui interviennent, y compris les ramasseurs de balles, tous ceux qui interviennent autour de l'organisation de la compétition. Ils sont attendus au palais polyvalent des sports pour effectuer également ces tests du coronavirus COVID-19. Il faut bien le relever. Cette journée, en début de soirée, l'équipe de la République démocratique du Congo a dû évoluer sans son entraîneur principal, Florent Ibingé, qui a été testé positif et mis en quarantaine. Il n'était pas le seul dans sa délégation parce qu'il y avait également le kinésithérapeute et le responsable de la communication de l'équipe nationale à Primes de la République démocratique du Congo et neuf autres joueurs en même temps que les joueurs de la première journée qui avaient été testés positifs sortaient de leur période de quarantaine. Voilà un peu les objectifs visés par la CAF pour limiter la propagation du virus pendant l'organisation de cette compétition. Le Channes 2020. C'est chaud devant, on va le dire, contre le COVID-19. Evariste, merci. Dans la suite du journal, les responsables au ministère des Travaux publics se sont séparés ce jeudi au terme d'une conférence annuelle de quatre jours. Principale recommandation, il faut recourir aux matériaux locaux et à toutes autres solutions techniques pour réduire les coûts des infrastructures routières au Cameroun. Le bilan des travaux conduits par le ministre Emmanuel Nganou-Djumessi, c'est avec Rodrigue Bertrand Tuenot. Le recours au béton de sol pour prolonger la durée de vie des routes en terre est l'une des recommandations phares de la conférence annuelle des services du ministère des Travaux publics. Nous allons donc organiser des formations. A cela, je demande au directeur général des études techniques de préparer les thèmes de formation à l'utilisation du béton de sol, à l'utilisation des scories volcaniques pour la stabilisation de nos routes. Autre recommandation, la réduction du coût des travaux routiers avec des options techniques réalistes inscrites dans un investissement progressif. Plus de navigation à vue pour les services déconcentrés. J'invite les délégués régionaux, les délégués départementaux à produire chacun une boussole de son action annuelle. C'est le plan d'action. L'évaluation trimestrielle des activités ainsi que la finalisation de l'inventaire des routes communales complètent la liste des recommandations phares de ce conclave du ministère des Travaux publics. La Turquie prépare le Forum économique africain du mois de juin. Les représentants de la Chambre de commerce turque, la CICP, expliquaient à Yaoundé ce jeudi les contours de l'événement. Face à la Chambre internationale de commerce, des opérateurs économiques camerounais venus entendre et voir la réalité de cette opération. 2000 entreprises africaines sont attendues à cet événement de Turquie au mois de juin. La part réservée au Cameroun, c'est dans ce reportage de Cyril Kingé. Les entreprises camerounaises ont l'occasion de seler des partenariats avec celles de Turquie. La rencontre du 10 au 13 juin à Istanbul est organisée par l'association des chambres de commerce turques. Une entreprise par exemple qui est dans l'aéronautique va rencontrer des professionnels de l'aéronautique. Une entreprise qui est dans la santé va rencontrer des professionnels de la santé. L'idée c'est véritablement de dynamiser les partenariats industriels, commerciaux, techniques, financiers, stratégiques avec la Turquie. Des rencontres B2B, des offres dans les secteurs agro-industriels et des services sont au programme comme annoncé au cours de la rencontre. Les entreprises turques s'intéressent à l'Afrique, les entreprises africaines s'intéressent à la Turquie. Donc nous on va être un peu comme ces boosters qui viennent accompagner cette dynamique qui est déjà mise en place naturellement. La Turquie, c'est un marché de 100 millions de consommateurs ouvert à l'occasion à plus de 2000 entreprises camerounaises et africaines. Une opération villes et villages propres est désormais en marche dans l'arrondissement d'Aïos. C'est dans le département du Nyon et Fumo, région du centre. Une initiative du maire Paul Ndongo expliquée ici par Pierre Biinambarga. Les populations de la commune d'Aïos appelaient à respirer à plein poumon. C'est au bénéfice de l'opération Villages et villes propres désormais sur les rails. Le sous-préfet de l'arrondissement d'Aïos et le maire de la commune remettent à cet effet du matériel d'hygiène et salubrité. Au chef des villages du Grouement d'Omban et au président des associations des parents d'élèves. Nous sommes venus doter les villages des outils didactiques pour assurer l'encrétien routier, les kits pour les petites réparations dans nos écoles. C'est du fond du cœur que les dépositaires de la tradition disent merci au maire Paul Ndongo Biko. Avec ce matériel, on pourra défricher les alentours de nos maisons, les pistes cacaouillères et boucher les nids de peau. Le sous-préfet d'Aïos prescrit rigueur et honnêteté dans la gestion de ce matériel. Nous avons appelé toute la population de nos différents villages d'accompagner cette mesure mise en place par la mairie pour ne pas dire que c'est seulement la mairie qui va nettoyer le village, mais la population. Les activités de propriété mises en place dans l'arrondissement concourent au développement humain, source de tout progrès. Allons dans la région de l'Ouest où une nouvelle agence de la Société Générale Cameroun vient d'ouvrir ses portes précisément dans la ville de Chang. Sur la cérémonie d'inauguration de cette agence, retrouvons notre correspondant là-bas, Célestin Ndjondo. Située à l'avenue principale, à un jet de pierre de la place des Fêtes de Chang, la nouvelle agence Société Générale Cameroun, opérationnelle depuis plus d'un mois déjà, permet aux clients de cette ville universitaire de plus de 300 000 habitants d'effectuer leurs opérations sur place. C'est un immeuble R1 comportant des bureaux, des guichets automatiques et d'accueil, plusieurs caisses, des salles d'attente avec écran assez confortables. Lors de la cérémonie d'inauguration officielle, le maire de la ville de Chang, Jackie Kemlekagou, a salué l'ouverture de cette agence qui répond aux attentes des populations. Le profet de la Menoa, Mbocker-Gord-Livntoua, s'est réjoui de voir l'expertise de cette banque totalement intégrée au tissu économique camerounais. Le Cité Générale est le leader sur le marché des banques au Cameroun et en tant que leader, nous nous faisons un point d'honneur à nous rapprocher de nos clients dès lors que cela devient le moyen le plus efficace de les servir. Nous avons décidé de venir dans cette ville en pleine croissance, nous installer pour pouvoir mieux servir les clients. Pour son directeur général, Marem Baindiaye, l'extension du réseau de la Société Générale Cameroun s'inscrit dans la promotion des modèles alternatifs aux clients bancarisés ou non. Malgré la persistance de la pandémie à coronavirus, toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des clients. Nous avons mis en place des kits, également des solutions hydroalcooliques à proximité de tous nos distributeurs automatiques. et également à l'entrée de nos agences. Nous avons procédé à des désinfections régulières de nos agences. Les populations en général et les étudiants en particulier n'auront plus à faire le déplacement dans d'autres villes pour leurs transactions ou le paiement des frais universitaires et autres. Venez donc découvrir le Cameroun, mon beau pays, ce soir, direction la région de l'Est. Nous vous amenons au cœur du parc national de Ndengdeng, où vous attend une faune et une flore des plus pittoresques. Le guide Ndengdeng, catorique Caroline, à Montbo-Bissegué. Situé dans la région de l'Est Cameroun, le parc national de Ndengdeng est une partie du massif forestier de la localité de Ndengdeng. Cette réserve, qui inclut une forêt communale dédiée à la recherche, couvre les arrondissements de Belabo et de Betare Oya. Le parc national de Ndengdeng a pour objectif d'assurer la survie à long terme de la faune sauvage en général des populations des grands singes de la forêt du même nom. En 2013, notamment le 30 avril, il y a eu une extension du parc pour une superficie de 58 264 hectares, abritant un corridor d'immigration des gorilles. Cette terre protégée lutte pour l'élimination des activités illégales telles que le braconnage et l'exploitation du bois d'oeuvre. La flore et la faune du parc national de Ndengdengdeng sont parmi les plus riches du Cameroun. Il y a une forte population de primates, notamment les grands singes. Il y a également d'autres espèces qui sont fréquentes dans la zone qu'on retrouve également dans le parc national de Ndengdengdeng. Toutefois, la forêt de Ndengdengdeng, dont est issue le parc, est profondément bouleversée par les projets de construction d'une conduite de pétrole devant traverser le Cameroun vers le Tchad et la construction du barrage d'eau électrique de Lompangar. Voilà qui met un terme à ce journal. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection dictées par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada